Voilà une de l'actualité ce lundi 3 février 2014, la commémoration demain de la journée mondiale de lutte contre le cancer, dissipée, les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer, tel est le thème de l'édition 2014, dans ce journal la vision du gouvernement en matière de lutte contre la maladie livrée par Raymond Goudoukofi. 550 millions de francs CFA seront injectés dans le reprofilage de 45 km de route et la réhabilitation d'infrastructures routières dans le centre-ouest du pays, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Le lancement a eu lieu à Baldi, centre-là dans la localité de Gagnoua. Et puis, la Centrafrique où les forces africaines et français sont intervenues à six buts, occupées par la Séléka, une opération française soutenue par deux avions de chasse et deux hélicoptères a été lancée dans la ville, à 180 km de Bangui, désertée par ses habitants depuis l'arrivée de combattants de l'ex-rébellion Sénégal. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan, à la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, demain, 4 février, sera commémorée la journée mondiale de la lutte contre le cancer, « Dissiper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer », tel est le thème de la présente édition. Occasion, toute trouvée, pour Raymond Goudoukofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, de délivrer la vision du gouvernement en matière de lutte contre la maladie. Chantal et Oumah Akanda. En Afrique, sur plus de 800 millions d'habitants, 12,4% souffriront d'un cancer avant 75 ans, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire aussi, la situation est alarmante. En Côte d'Ivoire, le cancer est malheureusement une réalité. Et les chiffres du registre du cancer publié le 17 octobre 2012 donnent par fréquence les cinq principaux types de cancers, dont le cancer du sein, avec 19,9%, le cancer du foie, avec 15,4%, le cancer du col de l'utérus, avec 10,4%, le cancer de la prostate, avec 9,3%, et les hémopathies malignes à hauteur de 7,2%. En agissant dès maintenant, près de 100 000 vies peuvent être sauvées d'ici 2020. Le cancer, véritable problème de santé publique, le mythe qui entoure cette maladie est au centre de la préoccupation de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, d'où le thème « Disciper les préjugés et les idées préconçues » concernant le cancer. Le gouvernement ivoirien met l'accent sur la sensibilisation avec à la clé l'ouverture prochaine d'un centre de traitement du cancer. Pour l'année 2014, la volonté du gouvernement qui est d'offrir un centre d'oncologie pour le traitement du cancer aux populations ivoiriennes devient une réalité. En effet, les études de faisabilité de cet important projet pour notre pays sont en phase de démarrage et les travaux de réalisation se situeront dans la deuxième moitié de l'année. Mais en attendant, l'État invite les populations ivoiriennes à laisser tomber les préjugés. Il les exhorte plutôt à une prise de conscience. Cela passe par des consultations précoces, car le cancer peut se guérir. Des kits de matériel informatique pour améliorer le système sanitaire ivoirien, un don de l'Organisation mondiale de la santé OMS et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CE2AO. Le don des deux institutions revient au district sanitaire. Il a aussi été mis à la disposition du ministère de la Santé un important stock d'anti-retro-viraux. L'éclairage de Michel Dicret. Entre 2011 et 2012, plusieurs pays de la sous-région ont connu de faute perturbation pour s'approvisionner en médicaments antirétro-viraux, allant parfois jusqu'aux ruptures de stock. Seulement 36% des patients ayant besoin d'un traitement ARV y ont eu accès. Pour faire face à cette situation, les membres du comité multisectoriel de la lutte contre le VIH SIDA de la CE2AO ont décidé de la mise en place d'un stock de sécurité régionale en médicaments antirétro-viraux. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, désignée pour abriter ce stock, l'a réceptionné ce jeudi. Cela nous conduit immédiatement à la responsabilité de ce que nous allons recevoir tout de suite, au suivi du don que nous allons avoir. Aussi voudrais-je encourager la nouvelle PSP à respecter les principes de gestion prescrits dans le guide de procédure de fonctionnement et de gestion logistique du stock de sécurité validé au cours de l'atelier qui s'est tenu à Bichon du 21 au 23 mai 2013. Après cette cérémonie, le ministre Raymond Goudoukofi s'est rendu au bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a reçu de l'OMS 65 kits de matériel informatique d'une valeur de 88 millions de francs CFA pour les 65 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. L'objectif visé par ce don est de renforcer la capacité des districts de santé dans la collecte, le traitement et la diffusion des données sanitaires. L'actualité sanitaire, justement, c'est aussi le lancement de la caravane santé active 2014, l'initiative de la Fondation des maladies du cœur vise à favoriser la pratique du sport pour éviter les maladies cardiovasculaires. Christelle Ménin. De la gym, fitness pour ses élèves et leurs encadreurs ce mercredi matin. Détente, mais aussi maintien de la forme, autant de bienfaits de l'activité physique. Le sport, meilleure prévention contre les maladies, dont les maladies cardiovasculaires, l'une des grandes causes de mortalité dans le monde et en Côte d'Ivoire. Promouvoir la pratique du sport chez les populations, une mission de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. La sédentarité est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, donc naturellement le manque d'activité physique régulière. Nous constatons tous avec l'OMS et le ministère de la Santé que les maladies cardiovasculaires, en l'occurrence les facteurs de risque, prennent de l'ampleur au sein de nos familles. Il était important pour nous que nous puissions communiquer sur les avantages de la pratique régulière de l'exercice physique avec cette population cible. Pour la troisième édition de la Caravane Santé Active 2014, l'ONG cible les enfants. Le sport est essentiel pour eux, car il réduit de 40% le risque de développer plus tard un diabète et d'autres facteurs de maladies cardiovasculaires. Je suis venue faire le sport avec mes camarades aujourd'hui. Nous nous sommes bien amusés ce matin, nous avons bien joué, nous avons bien dansé, pour le bien de notre santé. La Fondation des maladies du cœur va sillonner cette année tout le pays pour sensibiliser sur la bonne hygiène de vie. L'action est soutenue par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH Sida. Le fait que cette fondation ait pris l'initiative d'aller à l'intérieur du pays, nous pensons que c'est aussi une façon d'aller vers la population de l'intérieur du pays pour leur porter le message du sport, de la santé par le sport. Tous au sport, pour la santé de votre cœur, c'est le leitmotiv de cette Caravane de la Santé Active 2014. Bruno Nabannier-Coné, le ministre de la Poste des Technologies, de l'Information et de la Communication, a dévoilé les grands chantiers TIC pour le pays en 2014. Tout d'abord, l'État compte avancer dans le projet de gouvernance électronique. A cet effet, la troisième et dernière phase du projet de maillage du pays en fibre optique sera lancée. Elle porte sur les 5000 kilomètres restants. Le reportage de Michel Mambo. Éclat de rire, accolade, ambiance bon enfant à la cantine de l'immeuble Postel 2000, au plateau. Opérateurs du secteur des Technologies, de l'Information et de la Communication et personnel du ministère répondent à l'appel du ministre de tutelle. Il est question pour Bruno Nabannier-Coné de faire le bilan de l'année 2013. L'année 2013 a, pour l'essentiel, consacré la fin du chantier de mise en place du cadre législatif et réglementaire et l'implémentation d'une nouvelle gouvernance plus adaptée aux missions qui nous sont confiées. S'agissant de l'offre d'accès à Internet, nous pouvons noter la mise en service courant 2012 de deux nouveaux câbles sous-marins transatlétiques en fibre optique. Toutes nos excuses pour cet élément, certainement vous reverrez l'entièreté de ce reportage dans le 23h. Une nouvelle université s'ajoute au répertoire des établissements d'enseignement supérieur ivoirien. La rentrée académique de la première promotion de l'université Senghor de Côte d'Ivoire a eu lieu aujourd'hui. Sachez que l'université Senghor est une institution internationale de langue française basée à Alexandrie, en Égypte. L'ouverture en Côte d'Ivoire de son campus répond à un projet d'externalisation de l'université et vise également à répondre aux besoins de formation utile et opérationnelle exprimée par les autorités ivoiriennes. Guy Rogène Guessant, Laetitia Manglet. On a parté sous cette bâche des Ivoiriens diplômés de la 13e promotion de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Après plusieurs mois de formation, ils sont de retour en Côte d'Ivoire pour faire valoir leurs compétences. À notre promotion, on avait 29 nationalités qui se sont regroupées ensemble et nous travaillons ensemble dans une interdisciplinarité, des formations beaucoup transversales qui font que l'étudiant qui sort de Senghor, il est opérationnel et il est compétent, il peut occuper tous les postes. Encadrement de qualité, corps d'enseignants et formateurs internationaux, brassage culturel des pays francophones. Autant d'atouts qui font le prestige de l'université Senghor. Des atouts désormais disponibles en Côte d'Ivoire, la première promotion du campus Senghor a démarré les cours ce 3 février dans les locaux de l'Institut national de formation sociale. Moi, je me réjouis particulièrement de faire partie des premiers étudiants, des premiers étudiants. Nous avons l'occasion d'être formés sur place. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller jusqu'en Égypte. L'ouverture du campus Senghor en Côte d'Ivoire est le résultat de la politique de proximité de l'université francophone internationale. Pour l'année académique 2013 à 2014, le campus Senghor offre deux masters professionnels niveau 2. Les programmes sont définis en fonction des besoins locaux. Ils sont définis par l'université Senghor d'Alexandrie et l'institution de formation qui fait cette demande de formation au niveau de la Côte d'Ivoire. Également présents à la cérémonie solennelle de rentrée, les ministres Maurice Kakoubandama de la Culture et Sissé Ibrahima Bakongo de l'enseignement supérieur. Pour eux, l'université Senghor est un label, un pôle d'excellence qui vient enrichir l'offre de formation en Côte d'Ivoire. Une autre rentrée académique d'université, cette fois en perspective, en attendant la reprise effective des cours à l'université Pelophorogon-Koulibaly. Dans l'honneur du pays, le président de l'établissement, le directeur du centre régional des heures universitaires de Corogo et des étudiants ont visité les sites de logement des étudiants. L'objectif est de s'assurer d'une bonne rentrée académique 2013-2014. Brahim Adoumbia. Pour la rentrée académique 2013-2014 de l'université Pelophorogon-Koulibaly de Corogo, la capacité d'accueil des étudiants passe de 2000 à 5000 étudiants. Au plan académique, l'université Pelophorogon-Koulibaly ne disposait que de deux amphithéâtres de 500 places, quatre salles de TD, deux salles de TP, une salle multimédia et une bibliothèque. Pour augmenter ses capacités en infrastructures, l'université Pelophorogon-Koulibaly de Corogo a obtenu la location des locaux d'une grande école privée de la place, entièrement équipée de deux amphithéâtres de 250 à 300 places, 32 salles de TD de 50 places chacune et de deux salles multimédia de 24 ordinateurs. Les étudiants ne doivent pas avoir d'appréhension quant à ce qui concerne l'inscription et les problèmes d'hébergement. Au plan social, pour résoudre l'épineux problème du logement, des opérateurs économiques ont loué au centre régional des oeuvres universitaires Crou de Corogo, des résidences pour étudiants avec toutes les commodités requises. Tout comme le secrétaire général de la présidence de la République, maire de Corogo, qui a mis à la disposition du Crou 300 lits et matelas, augmentant ainsi la capacité en lits qui passe à 2200 lits pour 5000 offres disponibles, l'un des meilleurs ratios étudiants-lits du pays. Si les étudiants sont logés, moi je vais offrir personnellement des lits et puis des matelas. Nous sommes rendus compte qu'on pouvait déjà dormir parce que les lits étaient déjà montés, les matelas sont là. Fier de tous ses acquis, le directeur régional des oeuvres universitaires et le président de l'université Péleforo-Gon-Coulibaly de Corogo, rassure étudiants et parents d'étudiants quant aux dispositions prises pour l'hébergement des étudiants et la tenue d'une bonne année académique 2013-2014. Au niveau des parents d'élèves, qui n'ont aucune inquiétude, nous avons bel et bien un site d'hébergement pour leurs enfants. Nous avons entrepris des démarches qui ont permis d'avoir près de 2000 lits. En raison de l'éloignement des résidences universitaires des sites académiques, les étudiants attendent vivement l'octroi des deux autobus, à eux promis par le président de la République, lors de sa visite d'État dans le district des Savannes, à Corogo. Ils ont envie de se réaliser, réaliser leur rêve. 1500 jeunes dans le centre du pays viennent de recevoir 30 millions de francs CFA de la part du conseil régional du Moronou, une aide qui leur permettra de développer leurs activités essentiellement agricoles. Mamadou Kouassi. 1500 jeunes de la région du Moronou s'engagent dans l'agriculture. Leur choix, le maniocre et le haricot. Avec le soutien du conseil régional, ils vont bénéficier de l'encadrement technique d'un expert italien. Pour la réalisation de ce projet, les Italiens ont apporté une nouvelle variété de haricots, une variété qui a récolté deux mois après la sémence, avec une production de plus de 5 tonnes à l'hectare. L'esper italien a rassuré les jeunes de la mise à leur disposition d'engrais et de matériaux agricoles. Pour encourager l'initiative des jeunes de sa circonscription, Véronique Aka, présidente du conseil régional du Moronou, apporte son soutien. Elle et son équipe offrent la somme de 30 millions de francs CFA pour l'entretien des plantations. A travers ce geste, la présidente du conseil régional du Moronou veut lutter contre le chômage et surtout la pauvreté en milieu rural. Elle a ensuite rassuré les jeunes et les femmes de sa volonté à financer tous leurs projets porteurs d'emploi pour leur présidentiel socio-économique. Pour le faire, Véronique Aka et son équipe régionale bénéficient du soutien du microfinance. Les jeunes bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Ils ont pris l'engagement de bien travailler afin de permettre à d'autres jeunes de toujours en bénéficier. Deuxième titre de ce 20 heures, c'est 550 millions de francs CFA qui seront injectés dans le reprofilage de 45 kilomètres de route et la réhabilitation d'infrastructures routières dans le centre Ouest du pays. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Le lancement a eu lieu à Gbadis Centre dans la localité de Gagnoua, l'éclairage d'Honorine à Nigoré. C'est un rêve qui devient réalité pour les populations de Ouragayo et de Bayota. Le projet de construction d'infrastructures routières a été lancé à 9 kilomètres de Gagnoua à Gbadis Centre. Ce projet du programme présidentiel d'urgence va désenclaver 12 villages de 20 000 âmes qui sont dans l'attente depuis plus d'une décennie. Un ouf de soulagement pour les populations qui pourront se déplacer facilement et écouler leurs produits agricoles vers les zones de consommation. Le lancement de cette cérémonie de reprofilage de la ceinture routière est un événement parce que cela fait des années que nous vivions, je dirais, un chemin de croix. C'est une région qui souffrait vraiment de tes routes. Et si le président de la République nous fait grâce de faire cette route, nous ne pouvons que lui dire merci. Le parrain de cette cérémonie, le député de Ouragayo Bayo, Abel Bakayoro, a exhorté la population à cultiver l'entente pour le développement harmonieux de leur localité. La route précède vraiment le développement. Le cri de cœur de nos populations a été entendu par le président de la République qui a donc demandé au programme présidentiel d'urgence, comme son nom l'indique, à venir reprofiler ces 45 km de pistes et de faire les ponts et tous les points d'eau qui faisaient obstacle à la fluidité et à la bonne circulation. La construction d'infrastructures routières à Gagnoua par le programme présidentiel d'urgence va durer six mois pour un coût de 550 millions de francs CFA. Dans un autre registre, cet adage qui est loin de se confirmer dans la capitale économique ivoirienne, le meilleur conducteur est celui qui klaxonne le moins. Le constat à Abidjan est tout autre. Ils sont nombreux, ces automobilistes à se servir du klaxon à la moindre envie devant les établissements scolaires et les hôpitaux, de jour comme de nuit. Ils sont toujours promptes à appuyer sur le klaxon, le témoignage de Fatou Fofana. Nous sommes bien devant un hôpital, mais les automobilistes n'ont pas l'air de s'en rendre compte tant les coups de klaxon sont répétés, voire continuent. De quoi rendre malade même un bien portant. Et ce n'est guère mieux devant les établissements scolaires et tous les autres hôpitaux, de jour comme de nuit. Les gens qui klaxonnent, souvent ça dérange. Ça dépend des heures, quand c'est la nuit ou aux heures de cours. L'entend taxé d'être des klaxonneurs compulsifs, les chauffeurs de taxi, ouara ouara et autres moyens de transport en commun semblent ne plus être les seuls maîtres de l'art du klaxon au mépris du code de conduite. Les gens klaxonnent, surtout les gens aux gros cylindrés à l'université. Ils sont nombreux, ils klaxonnent pendant qu'on fait le coup. Pourtant, l'amphi est grand, il y a assez d'étudiants. Et le micro, souvent ça ne marche pas. Ils vont klaxonner, vraiment c'est la catastrophe. Pointés du doigt, les automobilistes, principaux concernés, ne semblent pas reconnaître leurs responsabilités. Moi quand j'arrive dans les hôpitaux, je ne klaxonne pas. Puis j'ai fait une auto-école pour ça. Non, moi je n'aime pas klaxonner pour embrouiller les gens. Parce que j'ai des amis qui aiment klaxonner, mais je les dis toujours que ce n'est pas bon. Ceux qui conduisent nouvellement, quand ils klaxonnent derrière, quand ils klaxonnent fort, ils sont embrouillés. Le code de conduite est pourtant clair sur la question. Il est formellement interdit de klaxonner devant ces lieux et partout ailleurs une fois la nuit tombée. Mieux, il est recommandé de ne klaxonner qu'en cas de danger immédiat pour plus de sécurité sur les routes. Dévant les hôpitaux, vous klaxonnez à tout moment, mais les malades, ça dérange. Il y a une certaine heure aussi, c'est pas normal. Arrivée au moment, on se demande si c'est un conseil des klaxons. Or, le klaxon, on n'utilise qu'au cas où il y a un danger immédiat. Un bon conducteur utilise rarement le klaxon. Abidjan n'est pas la seule capitale où on aime le klaxon. Je vous invite à faire une cursion au cœur de la capitale béninoise, Cotonou, où la moto est un moyen de transport très prisé. À côté des motos personnelles, il y a les taxis motos communément appelés Zemidjan. Ils règnent maîtres dans la ville. Chaque jour à Cotonou, l'on assiste à un véritable concert de klaxons et de bruits de motos. Serge Koulihan. Vivre à Cotonou sans avoir une moto, cela semble être presque impossible. Oui, des boss même qui ont des motos, ça nous aide très vite à se déplacer. À Cotonou, c'est le règne des deux roues. Très tôt le matin, des dizaines de milliers de motocyclistes envahissent les routes dans un tintamarre de klaxons et de vrombissements de moteurs. Un déferlement de motos dans lequel les quelques automobilistes se trouvent totalement noyés. Les parkings de ces engins sont encore plus impressionnants. D'innombrables motos sont soigneusement rangées, attendant leurs propriétaires vacants à leurs différentes occupations. Le gardien d'un tel parking doit certainement avoir une technique pour faire la différence entre toutes ces motos. Nous avons notre ticket. Le numéro qui est mentionné sur le ticket, on écrit ça sur la moto. Les problèmes de motos qui se confondent, comment est-ce que ça se passe ? Il y a deux drames qui sont garés ensemble. Le client est venu, lui-même ne maîtrise pas très bien sa moto. Il peut aller toucher une autre moto et dire que voici ça là, c'est ma moto. Mais quand tu es vigilant, tu regardes le numéro qui est sur ton ticket, tu vois sur la moto, tu dis non. À l'origine de cet amour pour les deux roues au Bénin, l'avènement des émidiants, les M, comme on les appelle ici, sont ces taxis-moto qui se sont signalés il y a une quinzaine d'années sur les routes de Porto Novo, la capitale béninoise, avant de conquérir le Bénin tout entier. Les conducteurs des émidiants sont reconnaissables à leur tunique jaune. Nous sommes trop nombreux. À côté de ça, ça dépasse au moins 10 000 au moins. Les émidiants là, ça s'est marché. Mais aujourd'hui, maintenant, rien ne marche pas dedans. Même si l'âge d'or des émidiants est passé, le taxi-moto reste une activité très prisée au Bénin. Le métier est parfois difficile, mais on s'accroche. Après un petit sommeil, on peut reprendre la route. Les émidiants sont une activité à la portée de tous. Avec ou sans permis de conduire, on peut l'exercer. Résultat, les conducteurs des émidiants sont accusés d'être à la base de nombreux accidents au Bénin. Il faut des accidents vraiment. On les voit souvent à la télé. Si nous faisons des accidents, c'est parce que nous sommes si pressés. Il y a cette personne qui conduit comme il veut. Les motos, les Béninois les aiment malgré tout. Et pour s'en procurer, pas besoin de chercher longtemps. Les magasins installés en bordure de route en disposent. Elles sont là, souffrant à tout demandeur. Retour en Côte d'Ivoire et on part à la religion. Les guides et religieux du Kabadougou prient pour le développement de leur région. Une journée de prière a été organisée pour la circonstance en présence des cadres de la localité. Mamadou Kouassi. Une séance de prière et de bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le développement de la région du Kabadougou. Des moments spirituels pour sceller l'union de tous les enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire afin qu'ils s'engagent tous pour la politique de développement de la région. Pour l'occasion, tous les guides spirituels se sont retrouvés aux côtés du Cher El-Ajmaquia Bouaké Samassi afin d'intercéder auprès d'Allah pour que le district de Denguele puisse amorcer véritablement son développement. L'initiative aide les cadres de la région qui veulent désormais impulser une nouvelle dynamique à la région du Kabadougou. Assurer une plus grande cohésion au niveau du district et surtout de donner le cap du développement parce qu'aujourd'hui nous avons des différences entre les cadres, les populations. Il s'agit aujourd'hui de transcender ces différences pour qu'effectivement on se consacre au développement. Je me réjouis du fait aujourd'hui que l'ensemble des cadres aient compris ce message et qu'aujourd'hui nous soyons unis. C'est par le village de Kabadougou, lieu de retrait spirituel du Cher El-Ak Daba, dans le département des Madinani, qui a démarré cette semaine de prières et de bénédictions, dont l'apothéose a eu lieu à la grande mosquée d'Odiené. Une rencontre qui sera désormais une tradition pour les enfants du Kabadougou, afin de faire de leur région un élément essentiel pour l'émergence de la nation ivoirienne. En politique, la délégation départementale du PDCIRBA d'Aben Gourou mobilise ses militants, une action qui s'inscrit dans la dynamique du rajeunissement des militants. A cet effet, le délégué départemental sortant Amouakon, Thiemélé et Djampan a passé le flambeau à Amouakon, Kwakou, Bangou. Le point avec Eugène Atouvé. Dans l'unité et l'engagement autour du champ de ralliement du parti, Amouakon, Thiemélé et Djampan, remet à Amouakon, Kwakou, Banga, les charges de la délégation départementale du PDCIRBA d'Aben Gourou. Investis dans ces nouvelles charges, le maire d'Aben Gourou va conduire les militants et les sympathisants de cette localité à la promotion de l'idéal et des valeurs du PDCIRBA. J'ose croire que tous les militants du PDCIR qui, pour une raison ou une autre, qui n'étaient pas tous avec nous, vont désormais s'apporter le boulot et travailler avec le nouveau délégué départemental. C'est du 109 qui est donné au parti au niveau du département. Avec lui, je pense que les choses iront très bien. Le représentant du bureau exécutif du PDCIRBA, Binzem Kwame-Kwazan, a relevé le passage à 100 heures de témoins, selon ses propres termes, à la jeunesse que représente l'actuel délégué départemental. Aujourd'hui, la responsabilité est lourde, mais je compte sur l'appui de tous, sur l'appui du délégué sortant. Je compte sur les militants de base, je compte sur les secrétaires de section qui sont les fers de lance de notre parti pour faire avancer notre projet dans l'esprit de faire gagner du terrain par notre parti dans la région. Une dynamique nouvelle assurément attendue de tous les militants, selon la voie empruntée par le PDCIRBA depuis les assises de son douzième congrès. La République populaire de Chine a célébré le 30 janvier dernier la fête du printemps, un événement célébré en Côte d'Ivoire par l'Association des ressortissants chinois. C'était à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au plateau en présence de l'ambassadeur Zhang Koging, Franck Kouadion. La République populaire de Chine est un pays situé en Asie de l'Est. Avec plus d'un milliard d'habitants, soit environ un sixième de la population mondiale, la Chine est le pays le plus peuplé au monde. Et en Chine, les rites et activités culturelles occupent une place importante. Par exemple, la fête du printemps. Fête agricole à l'origine, elle est née des activités qui consistaient à offrir un sacrifice aux divinités et aux ancêtres en début d'année. L'Association des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge. Elle célèbre aussi la fête du printemps. Des prestations de chant, de danse, des jeux, mais aussi des démonstrations d'arts martiaux pour marquer l'événement et replonger dans la culture de leur pays. C'est l'occasion pour l'ambassadeur Zhang Xiuqing d'inviter les ressortissants chinois au travail en vue de promouvoir et de renforcer la coopération, mais aussi les échanges commerciaux entre la Chine et la Côte d'Ivoire. En Centrafrique, les forces africaines et françaises sont intervenues à six buts occupées par la Séléka. Une opération française soutenue par deux avions de chasse et deux hélicoptères a été lancée dans la ville à 180 km de Bangui, désertée par ses habitants depuis l'arrivée d'une colonne d'une cinquantaine de véhicules de combattants de l'ex-rébellion Séléka, reportage. Les blindés de l'opération Sangaris sont entrés sans rencontrer de résistance dans six buts à 180 km au nord de Bangui. Les ex-Séléka qui tenaient la ville et négociaient impossible le cantonnement ont préféré fuir. Six buts a été pris à 7h du matin, sur une action à peu près de 2h. A signaler sur zone pas grand chose puisqu'il n'y avait plus de Séléka, ils étaient partis dans la nuit. Quelques habitants en profitent pour piller et détruire méthodiquement les biens des musulmans. Accusés d'avoir aidé la rébellion, ceux-ci ont préféré abandonner leur maison et fuir. Les militaires français interviennent pour faire cesser les vengeances. Les enfants, eux, ont retrouvé sourire et insouciance. Le marché reprend lentement vie, même si les étals restent désespérément vides. Je suis très heureuse que les Séléka soient partis et fière que les troupes étrangères soient venues pour nous. Les anti-Balakas, ces milices chrétiennes d'autodéfense qui arborent des colliers de gris-gris, sont sortis de la brousse. Ils regrettent de ne pas avoir eu assez d'armes et de munitions pour libérer seule la ville et empêcher les dernières exactions. Avant l'arrivée de Sangaris et Miska, il y avait tellement de tueries. Même ce matin, il y a eu des corps qui flottaient sur le fleuve. L'équipe de la Croix-Rouge se lance dans une macabre recherche et ne tarde pas à découvrir un corps échoué sur la berge. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez lundi Sport avec toute l'équipe de RTI Sport. Moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501